j'ai été elle peut donc aujourd'hui reprise des vidéos sur la chaîne et l une amie m'a ramené son ordinateur portable et quand elle allume son écran apparaît pas tout de suite ça l'objet de faire un vrai et vient et des fois l'écran part tout simplement donc là quand vous avez un ordinateur un pc portable on va dire normal donc cela c'est une gamme mini c'est pas encore les mêmes prises hdmi donc là on a une prise hdmi mini et je sais que beaucoup de personnes n'ont pas ces câbles hdmi mini chez eux on va pas forcément pouvoir tester mais quand on a un pc d'une gamme normale on va pouvoir brancher son ordinateur directement un écran de télévision ou un écran de pc enfin voilà et généralement l'écran soit soit on récupère un écran soit on a toujours un écran noir et là ça veut dire ce n'est pas la panne qu'on va aborder aujourd'hui là je vais allumer le pc donc donc là le pc s'allume bien j'ai bien les lumières qui apparaissent mais je devrais déjà avoir un écran qui apparaît et là pour l'instant on n'a rien donc on va faire un va et vient j'ai vu un écran apparaître tout à l'heure voilà donc là on voit que là il ya bien un écran qui apparaît et que si on appuie ici ça apparaît plutôt pas trop mal donc quand c'est comme ça il n'y a pas mille pannes différentes qui font que l'écran apparaît ou désapparaît ça vient pas tout ce qui est cadre graphique là sur ces ordinateurs là c'est ce qu'on appelle des chipsets graphiques là c'est plutôt le câble qui va relier l'écran à la carte mère donc ça peut venir soit en gros pour faire simple lorsque vous avez une console de brancher les branches et généralement en hdmi sur votre télé et ben si elle est mal branché on voyait ça souvent pour les plus anciens d'entre nous quand on avait une prise périté l des fonds d'objets de bien bouger la prise périté l pour récupérer un un écran là je dirais que c'est un petit peu le même genre de panne donc forcément sur un pc donc c'est en compressé mais c'est le même genre de panne donc là on va devoir démonter l'ordinateur donc soit ça vient de derrière l'écran donc à la fiche qui revient comme on branche un hdmi derrière sa télé là on va avoir une fiche de brancher derrière l'écran généralement ou par là c'est assez rare que ça soit de là que ça déconne ça déconne généralement de de la connectique qui est branché à la carte mère donc c'est souvent quand on est à se poser comme ça à force de l'ouvrir à pas faut se le dire aussi des fois c'est un petit peu de la merde simplement c'est pas la chaîne et il y a aussi une petite étiquette qui est collée dessus et avec l'effort de chaleur qui a eu dernièrement plus un ordinateur en route il ya peut-être plus montant température que ce qui était prévu et du coup la petite fiche est un petit peu décollé donc on va voir ça donc ça c'est simple pour démonter ces genres de pc il faut pas avoir peur donc là je vais l'éteindre donc là j'ai juste à avoir toutes ces vis là à retirer donc là comme là on peut avoir on a des vis cruciformes donc on va prendre un tourné vis cruciforme celui là ça fera bien à faire donc on dévisse très clairement c'est moins d'être compliqué je vais plutôt prendre celui là je pense que ça sera mieux donc faites bien attention aux vis alors sur ce pc là je pense pas mais des fois on peut avoir des vis plus ou moins longues donc généralement sur les pc normaux toute cette partie là c'est des vis assez longues et la partie qui est ici c'est des vis plus petites après des fois c'est en dégradé donc faites bien attention parce qu'après si vous vissez une vis trop grande sur une partie trop petite vous risquez de faire quelques dégâts là donc c'est un pc qui doit pas être si vieux que ça je pense elle m'a pas dit la date là non c'est pas une barrette de ram c'est le disque dur 128 giga donc on va quand même le retirer parce que des fois il ya des vis en dessous donc on force jamais donc là il n'y a pas de vis en dessous mais c'est quand même mieux de le retirer on le remettra tout à l'heure donc là ça devrait pas être trop compliqué après de le déclipser tout dépend ou pas moi je vais mettre comme ça sur le côté je vais faire passer les ondes de gronzesses à l'intérieur surtout ne jamais force et force et il n'y a pas besoin même si vous prenez plusieurs minutes mais jamais toujours être patient dans la vie donc on arrive ici donc là la fiche qui relie les crocs tac arrive ici et je n'ai pas l'impression que ça se voit beaucoup je pense au téléphone donc déjà elle qui doit être collée bien mieux que ça et décollé donc elle sert plus à rien en gros mais bon c'est pas super grave donc ce qu'on va faire c'est que là hop là on va sortir la fiche déjà voilà donc hop là donc là j'ai bien retiré un petit coup de soufflette on va la remettre on referme et on va tester déjà là on va le rallumer voir si ça a changé un petit peu quelque chose ou pas donc je vous ai conseillé de pas l'allumer quand il était démonté mais là il y a juste le capot arrière c'est pas super grave bon il n'y a pas de disque dur mais c'est pas ça que j'ai envie de voir alors j'ai l'impression que ça vient d'elle mais pas que d'elle là là hop là et là si je bouge là ça ça ne fait plus grand chose je vais le retirer et le remettre on voit bien que l'écran est totalement noir qu'est pas ça qu'est passé un petit coup est-ce que si vraiment elle est pas remise au millimètre près ça merde ces choses là alors alors de ce côté là elle est bien mise obligatoire donc forcément il est en tant que de batterie je mets le pc donc là on fait un rallumage pour voir donc là l'écran vient de s'allumer hop là je vais le laisser comme ça on va bien tac 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 on va aller sur un mode on va dire annexe donc ça c'est pas très grave on s'en fout un petit peu mais je suis pas sûr que ça vienne que de là comme quand même c'est assez bizarre ouais c'est assez assez bizarre ouais bon l'écran saute plus forcément mais ça c'est pas normal par exemple si on met un point de pression ici l'écran ne devrait pas sauter donc il y a peut-être un souci aussi derrière donc là je vais devoir démonter l'écran pour voir ce qui se passe derrière parce que généralement le problème se situe pas sur cette fiche là qui relie l'écran à la carte mère mais là j'ai un bon petit doute donc là on va avoir quelle vis à retirer hop là une hop deux on va en avoir une vers le bas ici en gros il y en a une aux quatre coins quoi certains pc n'ont pas du tout de vis c'est plutôt d'éclipse après tous les pc de marque généralement on dévisse hop voilà maintenant il va falloir le déclipser donc généralement hop là il va falloir trouver un petit endroit où ça se déclipse facilement on va bien faire attention à l'écran surtout donc là on va le mettre le plus droit possible hop là voilà on a toujours un point qui fait chier donc là il est quasiment déclipsé entièrement hop là je regarde derrière non donc là si vous forcez trop vous pétez quelque chose puisque c'est très fragile donc voilà hop hop comme on voit la fiche arrive par ici toc donc là je redévisse les quatre vis bon au final ça fait quand même quelques vis à dévisser hop là hop là cette vis là les autres c'est pour tenir donc ça sert à rien de dévisser hop là donc là comme on voit ces vis là sont plus petites que ces vis là donc bien les mettre à part et bien faire attention n'hésitez pas à faire des photos lorsque vous démontez votre pc même moi j'en fais encore pas mal sur pas mal de pc où j'ai des doutes donc là ce qu'on va faire hop là donc ah elle est peut-être plus bien droite j'ai l'impression que ouais sur cette partie là ah il y a encore il y a encore hop là donc on la retire un petit coup de soufflette on la remet hop là et on va tester c'est vrai qu'on appuyait là tout à l'heure l'écran revenait il se passe un petit peu un petit peu bizarre quand même donc on allume est-ce qu'on va voir un écran directement donc là hop là on va essayer de jouer un petit peu avec voir ce qui est pas tout à fait normal c'est qu'on récupère un écran ici donc là si je laisse mon doigt comme ça est-ce que ça se donc là voilà là si je laisse mon doigt ici l'écran saute plus si je retire mon pouce hop là ça saute donc 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 je pense que c'est un un point qui ne doit pas venir de l'affiche mais plutôt entre guillemets de l'écran vu qu'on sait d'où la panne vient donc la panne vient vraiment d'ici ni de l'affiche en gros je dirais que c'est plutôt l'écran qu'on a un coup dans la gueule donc bon un écran comme ça coûte une soixantaine d'euros après tout dépend de l'ordinateur s'il est vieux ou pas ça peut valoir le coup de le changer ou pas changer un écran est vraiment très simple on a 4 vis à retirer enfin 8 vis à retirer en tout et l'affiche à remettre mais là il va falloir trouver une solution pour que ça puisse tenir et qu'on puisse après avoir un écran normal je vais faire je pense la finition puisque là il y a forcément un écran à changer donc ça ne veut pas forcément dire que tout l'écran est pété mais on va essayer de retirer ce qu'il y a là donc là j'ai quand même essayé de trouver une astuce de dépannage pour pouvoir allumer l'écran pendant quelques temps parce que là si on fait une pression ici hop là on peut bouger l'écran comme on veut ça fonctionne donc là il va falloir que je trouve un petit moyen donc au pire ce moyen là une fois que je vais avoir fini j'ai fait une petite vidéo tic tac quand je vais avoir trouvé la solution et vous pourrez vous rendre sur mon compte un itl27 pour pouvoir voir comment j'ai fait donc au moins une solution de dépannage et voir si la solution fonctionne un petit temps ou pas mais bon des écrans qui commencent à bugger comme ça c'est généralement pas bon il faut plutôt le changer donc là pour aujourd'hui j'ai terminé la vidéo là puisqu'il va me falloir d'autres matériels que je ne vais pas avoir je pense que je vais avoir un ou deux écrans mais des plus grands donc ça ne va pas forcément servir mais je vais faire la suite soit sur la chaine et help dans je pense les 3-4 jours qui suivent ou soit sur mon compte tic tac un itl27 cette petite vidéo tu as déjà aiguillé et permis de au moins réparer ou au moins savoir d'où vient l'origine de la panne je dirais que 95% du temps rien que le fait de retirer la fiche du côté de la carte mère ou du côté de l'écran permet de résoudre le souci là c'est parce que j'ai pas de cul tout simplement donc on va faire une partie 2 je pense dans tous les cas à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt